... Nous sommes au lancement du club des sangs par rapport à l'opération Vue Bridge. Yves Gillet, vous présidez ce club des sangs. On en est où dans cette opération Vue Bridge ? Nous en sommes à mi-parcours, puisque aujourd'hui 52 entreprises nous ont rejoints. Hier, à côté de nos partenaires fondateurs, le CIC, partenaire officiel, groupe Réalité, les chocolats Réauté nous ont rejoints également. Donc 52, c'est une excellente base, 4 mois après la signature du Queen Mary, donc à mi-mai. Nous avons encore quelques mois pour poursuivre l'adhésion. Et je pense que, compte tenu de la structuration et de ce qui est proposé aujourd'hui en contenu sur cet événement unique, je ne doute pas que nous arriverons rapidement à nos fins. Patricia Brochard, co-présidente du groupe Sodebo, vous êtes marraine du club des sons. Quel est l'esprit de ce club des sons à bord du Queen Mary 2 pour cette opération Vue Bridge en juin 2017 ? Pour résumer, je dirais qu'on vit une époque incroyable, une époque où il y a une innovation débordante. Après une phase de crise, on passe sur cette phase d'innovation, et pour aboutir à une phase de développement. C'est un petit peu tous les cycles de l'histoire, peut-être qu'on a pu les voir sur les décennies passées. Et sur cette phase d'innovation, et cette période d'innovation, c'est en même temps une période qui est un petit peu angoissante dans les entreprises. C'est d'arriver à déterminer qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce que ça va changer pour l'entreprise et pour le monde en règle générale, et d'essayer de se projeter en écrivant un peu notre rêve et notre vision de l'entreprise de demain et de sa propre entreprise. Et pour ça, ce club descend et il accompagne cette réflexion de tous les chefs d'entreprise qui vont participer à cet événement extraordinaire. Ça va démarrer 100 jours avant la course, et pendant 6 jours, les entrepreneurs avec leurs équipes et leurs partenaires vont être en bas 6 jours, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et donc pendant ces 6 jours, ils vont être amenés à participer à des conférences. à attendre des témoignages et des expériences, et à construire ensemble le projet de l'entreprise de demain et commencer à se mettre en marche dans la direction plus heureuse.